Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va reparler voie lactée puisque la saison de la voie lactée est de retour, c'est maintenant. L'année dernière, j'ai lancé ma première formation sur comment photographier la voie lactée, une formation que vous avez été plusieurs centaines à utiliser et vous avez été plusieurs centaines à m'envoyer vos photos de voie lactée. J'ai passé quasiment quatre mois à répondre régulièrement à vos questions, à vos difficultés. Certains ont dû s'y reprendre à deux ou trois fois pour aboutir à un bon résultat, mais j'ai vu un paquet de voies lactées réussies faites par des gens qui n'aient jamais de la vie pensé un jour photographier la voie lactée. Pour moi, cela a été vraiment un vrai succès. Donc, on va faire la saison 2 de cette formation. Avant de s'inscrire à la formation généralement, les gens ont quelques questions de base. Donc, on va prendre le temps ici d'y répondre dans cette vidéo. La première des questions, c'est quand est-ce qu'on peut photographier la voie lactée ? La réponse, c'est en fait la voie lactée de manière générale, vous pouvez prendre des photos à partir du mois d'avril jusqu'au mois de septembre, octobre, cela dépend un peu la manière dont se découpe le calendrier. Mais en avril, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'il faut vraiment attendre 4-5 heures du matin pour arriver à avoir 45 minutes pendant laquelle on peut voir la voie lactée. C'est difficile. Au mois de mai, cela devient un peu plus facile, même s'il faut quand même attendre entre 2 et 3 heures du matin, on va dire. Au mois de juin, on l'a plutôt vers 1 heure, minuit et demi. Et juillet-août, c'est là où c'est le plus facile. Juillet-août, vous l'avez plutôt vers minuit, minuit et demi. Donc, il n'y a pas besoin de veiller énormément. Tout cela pour dire que le moment où vous pouvez prendre la voie lactée, cela commence à partir du mois d'avril pour les plus courageux. Cela s'étend jusqu'à peu près la fin du mois de septembre. C'est quand même une saison qui est relativement limitée avec trois mois phares, le mois de juin, le mois de juillet et le mois d'août qui sont vraiment les mois pendant lesquels le centre galactique qui est la partie de la voie lactée, qui est la plus marquante, qui émet le plus de luminosité, qui est surtout la plus volumineuse, qui est la plus intéressante en termes de photos et visible, puisque c'est le centre galactique qu'on va rechercher en priorité. Donc, la voie lactée, on est en plein dedans, juin, juillet, août. Il va falloir se caler par rapport aux phases de la Lune. C'est pour cela que le calendrier varie un peu. La Lune émet tellement de lumière qu'elle nous empêche de voir la faible lumière émise par la voie lactée. Donc, du coup, il va falloir se caler quand il n'y a pas la Lune. Et c'est pour cela que les plages pour le faire, ce n'est pas tout le mois d'avril, tout le mois de mai, tout le mois de juin. Cela va être à peu près une période de 7 jours, on va dire, entre le moment où la Lune disparaît, où il n'y a quasiment plus de croissants et le moment où elle commence à regrossir. Donc cela, on va voir cela en détail évidemment dans la formation pour savoir à quel moment exactement on peut la photographier. Quel matériel il faut pour faire la voie lactée ? Il ne ne faut aucun matériel spécifique. C'est-à-dire que vous pouvez faire… Moi, tous les gens qui ont fait la formation l'année dernière, ce sont des gens qui ont un appareil photo. Pas besoin d'un appareil photo spécifique, un appareil photo tout ce qui est plus standard. J'ai des gens qui ont fait la voie lactée avec un compact l'année dernière, donc un compact 1 pouce. Je peux vous assurer qu'ils ont une belle photo de voie lactée. Donc, en termes de matériel, un appareil photo avec un objectif de base, donc un objectif de kit suffit pour faire une photo de voie lactée. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez avoir la voie lactée la plus qualitative du monde. Enfin, pour faire une photo dans laquelle on voit la voie lactée, une photo que vous serez probablement fière de partager à vos proches, un appareil photo avec un objectif de base suffit. L'année dernière, par exemple, j'ai énormément de gens qui ont fait la voie lactée avec un Fuji et l'objectif de kit, le XF 1855 2.8 4 qui ouvre à 2.8 à 18 mm. Franchement, c'est très bien pour débuter et pour faire une photo de voie lactée. Si vous avez le nouveau, le XF 1680 f4, vous allez monter un tout petit peu plus dans les ISO. Mais enfin, vraiment, ce n'est pas quelque chose qui est rédhibitoire, d'autant plus que je vais vous montrer comment on gère le bruit dans cette formation. Donc, en termes de matériel, il ne faut rien de spécial. Il faut un trépied. Oui, vous serez obligé si vous n'avez pas de trépied d'acquérir un trépied, ne serait-ce qu'un trépied de base. Si vraiment, vous ne voulez pas du tout investir, il faudra quelque chose qui ne bougera pas du tout parce qu'on va être obligé de faire des poses longues pour faire la voie lactée. En plus, si on veut pouvoir empiler plusieurs photos pour réduire le bruit, il faut vraiment que la photo ne bouge pas du tout. Vous serez obligé d'avoir un trépied et une lampe frontale. Mais cela, je vous dirai quel trépied et quelle lampe frontale, je vous conseille. Donc, en termes de matériel, c'est globalement très réduit. Il ne faut rien de spécifique à la voie lactée. Ensuite, quel niveau il faut avoir en photo pour faire la voie lactée ? Là aussi, c'est assez simple. C'est-à-dire que n'importe qui peut faire la voie lactée à partir du moment où il sait à quoi s'attendre, comment la trouver et les réglages qu'il faut appliquer. C'est presque une recette en définitive à appliquer. Il faut avoir compris quelques petits concepts. À quel moment il n'y a pas la lune ? À quel moment on va ? À quel endroit il faut aller ? À quelle heure il faut y aller ? Donc, plein de petits trucs comme cela où il faut quand même avoir les choses clairement inscrites dans sa tête. Ensuite, il y a quelques réglages très simples, vraiment très simples à mettre sur l'appareil photo pour arriver à faire la voie lactée. La voie lactée, elle est faite en stage à longueur d'année par des gens qui débutent la photo. Cela ne pose strictement aucun problème. Moi, l'année dernière, je n'ai pas constaté de personnes qui n'arrivaient pas à régler leur appareil photo pour faire la voie lactée. C'est vraiment quelque chose qui est accessible. Où je peux faire la voie lactée ? Pas partout. Si vous habitez en Belgique, c'est mort. Vous avez le pays qui dispose de la pollution lumineuse la plus forte d'Europe, c'est mort. La pollution lumineuse, en fait, c'est l'éclairage des villes qui crée comme une bulle en fait, une bulle très large et qui monte très haut dans le ciel et qui, quelque part, cette bulle de lumière, elle vous empêche de voir la voie lactée, elle vous masque la voie lactée. Cela fait comme une lumière orange qui, sur votre photo, tue complètement toutes les étoiles. Donc, vous ne pourrez pas faire la voie lactée dans une ville. La voie lactée, il va falloir regarder une carte de pollution lumineuse. Cette carte de pollution lumineuse, elle va vous indiquer quelles sont les zones qui sont absolument à bannir, quelles sont les zones qui sont moyennes et quelles sont les zones qui sont bonnes et excellentes. En fait, au fur et à mesure que vous allez dans des zones excellentes, vous allez voir de plus en plus d'étoiles et vous allez avoir une photo de plus en plus pure en termes de qualité du ciel. Donc, il va falloir viser des zones qui sont un peu loin des grandes villes. Donc, je vais vous montrer une carte de pollution lumineuse de la France et vous allez pouvoir naviguer dans cette carte-là à la recherche des coins qui disposent de la meilleure qualité de lumière, donc les coins les plus sombres possibles autour de chez vous. Vous allez voir cela assez facilement grâce à la carte. Bon, une voie lactée, c'est bien. Une fois que vous avez fait votre première photo de voie lactée au-dessus d'un champ ou quelque chose qui n'est pas très intéressant, généralement, on veut passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est de composer une vraie photo. Et qui dit composer une vraie photo dit trouver un sujet. Et c'est souvent l'année dernière où j'ai remarqué que certaines personnes ont des difficultés en définitive à trouver un bon sujet pour avoir une photo de la voie lactée qui ne soit pas juste une photo de la voie lactée avec rien dessous ou juste quelque chose qui est tout noir. Donc, l'idée, c'est de trouver justement un premier plan qui est intéressant, qui va se marier avec la voie lactée de façon à avoir une photo complète et pas juste, un ciel sans rien dessous. Alors, on me demande souvent, Damien, qu'est-ce que tu me conseilles, comment je peux faire pour trouver un sujet intéressant ? Je n'ai pas d'idée. Moi, ce que je vous conseille généralement, c'est tout simplement de vous inspirer des autres. Donc ici, c'est sûr qu'avant de faire des photos de voie lactée insolites qui n'ont pas été vues par les autres, il va falloir reproduire ce qui a déjà pu être fait. Et donc, vous allez vivre déjà énormément de travail. Pour cela, vous pouvez commencer en regardant tout en tapant sur Google voie lactée et votre numéro de département. Généralement, dans Google Images, vous allez avoir beaucoup de photos prises par les autres et vous allez peut-être identifier quelque chose qui n'est pas loin de chez vous et qui fait un bon sujet pour la voie lactée. Un bon sujet pour la voie lactée, c'est quelque chose qui va plutôt pointer vers le sud. C'est-à-dire que votre appareil photo doit être pointé plutôt vers le sud que plutôt vers le nord. Donc, il va falloir se mettre au-dessus, donc au nord de ce sujet-là de façon à vous pointer vers le sud. Tout cela évidemment, on y reviendra en détail et on verra exactement comment faire pour se placer. Mais pour trouver des jolis spots, je vous conseille aussi de regarder tous les ans au mois d'août. Généralement, il y a des nuits des étoiles filantes, des nuits d'observation du ciel. Et donc, tous ces stages, il y en a des milliers en France chaque année, jamais au même endroit. Tous ces stages-là, ils ont lieu toujours dans des endroits qui sont idéals pour la voie lactée. Faites une recherche. Est-ce qu'il n'y a pas eu à côté de chez vous ou à proximité des stages comme ça pour observer les étoiles filantes, observer le ciel. Et donc, ces endroits-là, c'est toujours des endroits qui sont noirs et généralement des endroits qui sont assez intéressants pour vous faire des photos de voies lactées et donc pour vous aider à trouver un spot. Ensuite, on a énormément d'agences photos ou de stages photos de photographes qui accompagnent des groupes pour faire des voies lactées. Alors, je ne vous dis pas d'aller vous inscrire à ces stages-là, mais ce qu'il faut faire, c'est tout simplement trouver ces stages-là ou des anciens stages et regarder où est-ce qu'ils sont allés, quelles photos ils ont faites. Et cela peut vous indiquer finalement où est-ce que vous devez aller faire une photo de voie lactée. C'est quelque chose qui marche très bien. Quand vraiment vous êtes en panne d'aspiration, faites des recherches sur internet sur des stages voies lactées. Vous allez en retrouver en général. Moi, je l'ai fait sur mon département il y a une semaine ou deux. Franchement, je crois que j'ai des voies lactées pour trois ans parce qu'on a énormément de stages vraiment à travers la France. Et tous ces gens-là, quelque part, ils répartissent bien tous les endroits qu'on peut se mettre et toutes les compositions intéressantes qu'on peut faire avec une voie lactée. Pour trouver un nouveau spot de voie lactée, c'est vraiment comme cela que je vous invite à faire. Cherchez sur Google, cherchez des idées au niveau des… pas des stages, mais des nuits, des étoiles filandes qui ont lieu au mois d'août, etc., qui sont des endroits très sombres. Cherchez ensuite où est-ce qu'ont lieu les stages de voie lactée dans votre région. Et vous allez voir que vous allez avoir plein de nouvelles idées. Une chose que j'ai vu l'année dernière et qui est importante aussi de comprendre, c'est que la voie lactée, c'est une arche. Donc, ce n'est pas juste quelque chose qu'on va voir dans le ciel et qui s'arrête. C'est une arche qui, généralement, va commencer… Alors, cela dépend un peu comment vous vous positionnez, mais potentiellement, la voie lactée, vous pouvez voir une vraie arche. Et donc, parfois, cela dépend un peu des époques de l'année. Elle peut passer au-dessus de votre tête et finir derrière vous. Elle commence devant et elle finit derrière vous. Et donc, souvent, je vois des gens qui se trompent de direction. C'est-à-dire qu'ils photographient le côté de la voie lactée qui n'est pas intéressant. La voie lactée, elle va commencer au sud, généralement, avec quelque chose qui est le centre galactique, qui est la zone qui est la plus intéressante et qui se décolle très peu de l'horizon. On parle du centre galactique. Au mieux, vous allez le retrouver à 15, entre 15 et 20 degrés au-dessus de l'horizon. Donc, c'est pour cela qu'il ne faut vraiment pas de pollution lumineuse parce que on est vraiment très, très proche de l'horizon. Et il faut une vue dégagée. Et ensuite, vous allez avoir comme une traînée d'étoiles. Et cette traînée, elle fait une arche. Et l'arche, donc, cela peut commencer selon comme vous êtes positionné. Vous pouvez la voir de gauche à droite. Quand on fait un panorama de voie lactée, on voit justement toute l'arche. Je vous mets des panoramas ici. Mais on peut parfois, cela dépend un peu où vous allez vous trouver, la voir qui passe au-dessus de vous et avoir la fin de la voie lactée derrière vous. Et j'ai eu des gens l'année dernière qui ont photographié le mauvais côté de la voie lactée. Donc, cela, c'est quelque chose auquel il faut être sensibilisé. Il y a deux côtés de la voie lactée. Vous ne trompez pas de côté, il faut photographier le côté qui est intéressant. Et c'est le côté qui est plutôt orienté vers le sud, même si ce n'est pas exactement sud. Je dis cela pour résumer. Voilà. Donc, comment photographier la voie lactée, c'était le titre de la formation. C'est le titre de la formation que je relance pour cette saison 2. C'est une formation que vous allez trouver sur le site commentphotographiervoislactée.com, avec les mots espacés par des tirés. Je vous mets le lien de façon dans la description. Vous allez pouvoir ensuite accéder à la formation qui se compose en quatre modules. Vous avez le premier module qui est vraiment le module des préparatifs. L'idée de cette formation, c'est vraiment de vous dire tout ce qu'il y a à savoir. C'est une formation qui ne dure que trois heures. Cela veut dire que vous pouvez la regarder en même pas une après-midi. En termes de niveau de formation, c'est vraiment simple. On peut le regarder avec des enfants. C'est extrêmement simple à comprendre. C'est ludique. Cela ne va pas vous mettre la tête gros comme cela. Vraiment, il faut absolument… Ce n'est pas compliqué. Vous n'avez pas besoin de revoir dix fois les vidéos. C'est un niveau qui est extrêmement simple, extrêmement didactique. Donc, le premier des modules, c'est le préparatif. Quand, où est la météo ? Je voudrais vraiment vous expliquer tout ce qu'il faut savoir et tout ce à quoi il faut penser pour que vous tombiez dans aucune galère. La seconde vidéo, c'est sur Photopil, ce qui est l'application que je vais vous dire d'installer sur votre smartphone, donc Android ou iOS. C'est une application que vous allez utiliser tous les jours. Moi, je l'utilise tous les jours, toute l'année. Mais en plus de tout cela, c'est une application qui va vous aider à repérer la voie lactée, à savoir exactement quand est-ce qu'elle va être, où elle va être. Vraiment, cela va tout vous faire, y compris les réglages. C'est-à-dire que c'est une application qui va vous dire régler votre appareil photo avec telle valeur. C'est vraiment une application qui est indispensable. Moi, je m'en sers à longueur d'année. Elle va me dire où est-ce le soleil ou où se couche le soleil. Elle va me donner une tonne d'informations vraiment pour mon travail toute l'année. Mais ici, je vous la présente sur son côté voie lactée. Ensuite, je vais vous dire quel matériel il vous faut, qu'est-ce qu'on va faire avec ce matériel-là. Ensuite, on va voir un exemple de repérage. L'idée, c'est ici de vous transmettre de l'expérience. Donc, je vais vous montrer, moi, comment j'ai repéré une voie lactée. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que je regarde au moment du repérage, puisque oui, une voie lactée, je ne vous conseille pas de vous pointer à 2 heures du matin dans un endroit que vous ne connaissez pas. Donc, il va falloir aller voir un jour. Donc, pas forcément le même jour où vous faites la voie lactée, mais il va falloir vous rendre sur place pour que vous puissiez visualiser, pour que vous puissiez repérer et vérifier où est-ce que va être la voie lactée, à quelle heure le repérage est une étape importante. Ensuite, on va voir toutes les réglages. Je vais vous montrer comment régler votre appareil photo. Je vais surtout vous montrer à quoi vous attendre sur le terrain, toujours dans cette optique de transmission d'expérience et de savoir à quoi vous attendre, comme si vous l'aviez déjà fait une fois. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une voie lactée quand on la prend sur l'appareil photo, que vous ne soyez pas déçu en définitive de ce que vous voyez, que vous sachiez quels résultats vous devez avoir sur l'appareil photo. Je vais vous montrer comment on fait une mise au point. Puisque ici, on est dans un exercice où vous allez devoir faire la mise au point dans le noir. Ce n'est pas quelque chose qui est évident. Donc, je vais vous montrer comment on fait et quels résultats vous devez avoir. Ensuite, on va faire un récapitulatif de ma dernière sortie voie lactée et je vais vous montrer finalement comment j'ai géré l'exposition. Donc, vous allez voir aussi finalement comment on affine l'exposition de sa voie lactée. Je vais vous montrer comment j'ai un trépied et combien de photos vous devez prendre et comment vous devez prendre les photos. Après quoi, la prise de vue est terminée et on va passer au module 3 qui est le module de traitement. Alors là, je vous propose plusieurs options. Vous avez le traitement vraiment le plus basique du monde si vous n'êtes pas friand des traitements sur la photo. J'ai eu une bonne partie des membres qui ont décidé tout simplement de ne pas traiter du tout la photo et de prendre la photo telle qu'elle était prise par leur appareil photo et de s'en content de ce qu'ils avaient pu faire, qu'ils ne pensaient pas que leur appareil photo arriverait à trouver la voie lactée. Donc ensuite, on peut faire le traitement simple sur Lightroom ou sur Photoshop et on a un traitement un peu plus évolué dans lequel je vais vous montrer comment on empile des photos pour réduire le bruit et avoir finalement une meilleure signal, donc une meilleure luminosité sur sa voie lactée en se débarrassant au maximum du bruit. Tout cela reste globalement simple. Ce sont des vidéos qui sont assez simples en termes de niveau et de prérequis techniques à avoir. C'est abordable. Cela utilisera les logiciels Lightroom, Photoshop ou des logiciels disponibles sur Windows et sur Mac. Ensuite, ce n'est pas tout dans cette formation-là. Je ne vous apprends pas que la voie lactée. En photo de nuit, quand on fait une photo des étoiles, vous avez la voie lactée et vous avez la circumpolaire. Les étoiles tournent autour de l'étoile polaire. Les étoiles tournent dans le ciel et on peut faire des traînées d'étoiles. Cela s'appelle la circumpolaire. La circumpolaire, c'est encore plus simple à réaliser que la voie lactée. On est moins embêté par la pollution lumineuse. On n'est pas embêté par la saisonnalité. C'est quelque chose que vous pouvez faire toute l'année. C'est un genre de photo aussi qui fait son petit effet et qui est encore une fois accessible à tout le monde. Là, pour le coup, c'est encore plus simple que la voie lactée. Je vais vous montrer comment on fait une circumpolaire et surtout, comment on l'assemble sur Windows et sur Mac. Bref, c'est une formation vraiment pour débuter de A à Z la voie lactée, pour arriver sur le terrain quelque part et avoir déjà, comme si je vous avais transféré mon expérience, pour arriver sur le terrain à être à l'aise en définitive même si vous êtes tout seul. À la fin de cette formation, je vous donne deux listes. Ce que j'ai appelé des checklists, c'est-à-dire que c'est des listes récapitulatives. C'est une seule feuille à quatre de toutes les étapes auxquelles vous devez penser, des réglages que vous devez appliquer sur votre appareil photo vraiment pour que vous n'oubliez absolument rien. Vous pouvez partir sur le terrain avec ces deux petites feuilles-là et avoir un récapitulatif pour être sûr que vous n'avez rien oublié. L'année dernière, ces petites feuilles-là, je peux vous assurer qu'elles ont eu un succès énorme. Tout le monde m'a fait des photos sur place avec la petite feuille en train d'appliquer. Je pense que cela a été aussi quelque chose qui a aidé énormément les gens à réussir leur première voie lactée. Cette formation est disponible comme d'habitude dans la description. Je vous mets le lien évidemment ici en bas de l'écran. Je vous y attends nombreux. Évidemment, comme d'habitude, je fais le support. C'est-à-dire que si vous éprouvez des difficultés lors d'une première sortie, on peut échanger pour voir un peu qu'est-ce qui n'est pas allé sur votre appareil photo. Voilà, c'est parti pour cette saison de voie lactée. Moi, j'ai déjà commencé. Je pense qu'elle s'annonce aussi très belle cette saison. J'espère qu'on va se régaler. Merci de m'avoir écouté. Comme d'habitude, vous pouvez me lâcher les pouces levés vers le haut. Je vous retrouve sur comment-photographier-voie-lactée.com et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures qui devraient s'annoncer intéressantes, mais on en reparle bientôt. Salut !